Mes amis, nous voilà réunis en cette veille de Tisha Béhav. Alors, puisque comme vous le savez, cette paracha de Devarim qui inaugure le cinquième livre, qui est appelé aussi Mishneh Torah, la répétition de la Torah, puisqu'il va différer de tous les autres, puisqu'ici c'est Moshe Rabbeinu qui va parler. On va essayer de s'attarder un petit peu sur ce début qui sort de l'ordinaire, puisqu'on n'a pas la formule habituelle. Donc, on commence par une formule toute nouvelle, Eleha Devarim. Et évidemment, comme vous le savez, cette paracha de Devarim est toujours, toujours lue la veille de Tisha Béhav. Donc, forcément, il y a un lien et on ne peut pas parler de la paracha de Devarim sans parler de Tisha Béhav, c'est ce qu'on s'apprête à faire nous aussi ce soir. On va essayer de voir un des aspects de cette paracha par rapport à un point que l'on va essayer après de relier, Béhaz Ratachem, avec l'essentiel du 9 Hav. Alors, que les choses soient claires, on n'a pas l'habitude de faire un cours de Halaha, mais on sait très bien, puisqu'on l'a rappelé que depuis l'entrée du mois de Hav, donc il y a une diminution de la joie. Donc, on va crescendo jusqu'au 9 Hav et cette année, il y a une particularité. En effet, généralement, en tout cas pour les Sfaradim, il y a ce qu'on appelle la notion de, bon, pour tout le monde d'ailleurs, Shavua Shechalbo. C'est la semaine pendant laquelle va tomber Tisha Béhav. Donc, si ça tombe un jeudi, la semaine s'appelle depuis samedi soir jusqu'au 9 Hav, jusqu'au jeudi. Donc, toute cette semaine, il y a des restrictions extrêmement sévères. Donc, on n'a pas le droit de se laver, de mettre des habits propres et repassés. Donc, c'est extrêmement sévère. Donc, dans la configuration de cette année, comme le Shabbat précède immédiatement Tisha Béhav, il y a deux cas de figure. Soit lorsque le 9 Hav tombe le Shabbat, évidemment, il est repoussé au 10, c'est-à-dire qu'on commence le 9 Hav le samedi soir, ou comme cette année, le 9 Hav tombe le dimanche. Donc, la veille du 9 Hav, c'est le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier ? Alors, il y a quelques anomalies. Par exemple, nous savons très bien que le 9 Hav commence la veille. Donc, même si on peut faire la Seouda Shélichite, donc on pourra, comme tous les Shabbatots, on peut faire la Seouda Shélichite, mais il faudra terminer impérativement avant le coucher du soleil. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas le risque d'entamer le coucher du soleil en sachant que ce coucher du soleil, entre les deux As, comme on appelle en hébreu, Ben Hashmashot, il y a toujours un Safek. Donc, c'est sûr que c'est Shabbat. Donc, on va faire toutes les choumrottes, les mesures les plus strictes pour le Shabbat. Donc, on considère que c'est le Shabbat de tout point de vue. Donc, je n'ai pas le droit de faire des travaux interdits. Mais je considère aussi que c'est peut-être le jour suivant. Et donc, si c'est le jour suivant, c'est déjà le 9 Hav. Donc, je commence à jeûner. Par contre, comme il n'y a pas de signe de deuil le 9 Hav, comme vous le savez, donc je ne pourrais pas me changer les chaussures avant la sortie des étoiles. À ce moment-là, je pourrais mettre des chaussures en toile ou en plastique ou autre et à ce moment-là, retourner à la Shul, retourner à la Sina pour Arvit spécial, Arvit de Tisha B'Av. Certains préconisent de prendre les chaussures la veille du Shabbat, donc le vendredi, avant l'entrée du Shabbat, on va déposer ces chaussures à la Sina. Et comme ça, dès que le Shabbat sort, je n'ai pas besoin de rentrer puisqu'il n'y a pas de Hav d'Allah, donc ce n'est pas la peine de rentrer et de revenir. À ce moment-là, je reste à la Sina et à la sortie des étoiles, je change. Mais certains déconseillent, et c'est la raison qui est très étonnante pourquoi on déconseille d'agir ainsi, parce que prévoir les chaussures, c'est être convaincu qu'on va, oui, faire le nécessaire, le 9 Hav, qu'on va jeûner, etc. Donc, comme on espère toujours que ce 9 Hav sera enfin, comme on le verra, un vrai jour de Kippour, un vrai jour de joie, et donc on n'aura pas à jeûner, donc on attend véritablement la dernière limite, comme j'avais rappelé cette coutume extraordinaire chez nos frères des Ashkénazes, qui, eux, n'ont pas un livre pour Tisha Béhav, ils ont un livre où ils font la tefila normale, et après, ils rajoutent un petit livret avec l'équinote, ce qu'on appelle en français les élégies, donc tous ces quantiques extrêmement tristes qui rappellent certains épisodes de notre long, long exil, longue histoire. Alors, donc, eux, une fois que Tisha Béhav a terminé l'année dernière, qu'est-ce qu'ils font avec ce qu'ils notent ? Ils les mettent à la Gnisa, et ils attendent la dernière, la dernière, dernier carat, on va dire, pour racheter le nouveau, donc cette année, ou le jeudi, ou le vendredi, ils rachèteront à nouveau pour l'utilisation, parce qu'on ne peut pas évidemment l'acquérir la veille de Tisha Béhav étant Shabbat. Donc, c'est véritablement montrer, on espère de tout cœur, que d'un Tisha Béhav à l'autre, on n'ait pas besoin de jeûner. Et c'est pour ça qu'on va voir avec cette paracha quelque chose donc qui nous intrigue. D'abord, pourquoi c'est celle-ci qui a été choisie pour précéder toujours, et c'est aussi assez rare, puisque ce Shabbat porte un nom spécial. Et c'est toujours le Shabbat où on lit la paracha de Devarim, puisque c'est par rapport à la Haftara cette fois-ci. Et la Haftara, comme vous le savez, est tirée du prophète Isaïe. Contrairement aux deux premières qui sont les trois de malheur qu'on appelait Tlatad et Puranouta, avant d'entamer le cycle de la Nechama, de la Consolation, avec Isaïe aussi, d'ailleurs, mais la troisième, Chazon Ishaïa, c'est la vision, donc celle qui a été choisie pour ce Shabbat. Et on va en parler également un petit peu de ce prophète Isaïe qui a eu une vie extrêmement difficile et une fin plus que tragique. Et on va essayer de comprendre pourquoi. En tout cas, le premier mot de la Haftara est en Chazon. Donc, ce Shabbat porte le nom de Shabbat Chazon. Donc, quand on entend Shabbat Chazon, on sait toujours que c'est le Shabbat qui précède le 9 av. Alors, voilà, ça c'était, disons, pour l'introduction, un petit peu le programme qu'on va essayer de suivre ce soir. Donc, premièrement, le lien. Ensuite, on parlera un petit peu pas de la Haftara, mais surtout du prophète. Et on va aussi parler en apportant quelques textes en fonction du temps que nous aurons concernant la destruction du temple. Et j'aimerais aussi revenir sur cette histoire ô combien connue de Kamsa et Bar Kamsa avec quelques éléments nouveaux que je pensais vous apporter Bézrat Hashem cette année. Voilà donc pour le programme de ce soir, du cours de ce soir. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le début de la paracha. Qu'est-ce qu'on peut lire dans le début de la paracha ? Donc, voici les paroles que Moshé a tenues devant tous les enfants d'Israël on est vraiment à l'entrée de l'autre côté du Jourdain et de quoi est-il question ? Et après on nous cite une litanie de noms d'endroits. C'est assez curieux puisqu'on ne comprend pas d'ailleurs ce n'est pas des noms forcément qu'on a déjà rencontrés et même dans la paracha de Masté qui nous avait détaillé toutes les étapes justement du peuple juif. Non, on n'a pas entendu parler de tous ces noms. Qu'est-ce qu'ils symbolisent ? Alors, il y a le commentaire de Rashi que je vais vous lire mais il y a aussi le commentaire de Rashbam. Rashbam nous dit On ne cherche pas à comprendre ce que ces mots veulent dire. Ce sont des noms d'endroits. Et chaque nom renferme une allusion par rapport à ce qui s'est passé à cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a ? Que tu saches du côté. Donc d'après Rashbam ce sont des précisions par rapport à l'endroit. Rashid ne voit pas du même oeil et nous dit Il faut voir dans ces premiers mots du livre de Devarim on voit ici ce qu'on appelle les tochichot des réprimandes. Donc plein de questions qui vont être posées par énormément de commentateurs. Attendez vous êtes en train de me dire que Moshé s'apprête à quitter le peuple juif pour préciser aussi puisqu'on va voir le lieu mais on va voir aussi le temps de quel moment il s'agit et on a la réponse dans la tradition puisqu'on sait qu'il a commencé ses propos le premier Shévat et tout le mois de Shévat 30 jours de Shévat plus les 7 jours de Hadar puisque nous savons connaissons la date de son décès le 7 Hadar donc pendant 37 jours sans discontinuer j'imagine que la nuit il faisait une pause mais il va tenir des propos il va finir comme on le sait le livre de Devarim par des bénédictions mais tout le reste ce sont ce qu'on appelle des tochichot pourquoi Moshé a-t-il attendu la fin de sa vie la fin des 40 ans pour faire des reproches au peuple pourquoi quand l'occasion s'est présentée pourquoi il ne leur a pas dit pourquoi vous avez fait ceci ou vous avez fait cela donc on est un peu étonné de voir que Moshé a attendu presque 40 ans pour commencer à faire des reproches et encore comment fait-il ces reproches par allusion il fait par allusion et alors comme c'est marqué c'est tous les lieux tous les endroits où ils ont mis en colère provoquer la colère divine c'est à dire c'est forcément par rapport à des fautes qui ont eu lieu dans ces endroits-là c'est pour ça qu'il a utilisé on va dire des remazim des allusions et pourquoi il a usé donc de cette tournure appelée des allusions pourquoi il n'a pas dit clairement Mipenekevodam lorsqu'ils ont dit pourquoi on ne meurt pas dans ce désert donc c'était Baalpeor dans Chittim Molsouf lorsqu'ils se sont plaints de la malle en disant qu'il n'y avait pas assez de sépultures en Égypte donc Rachid va apporter en tout cas au début de cette paracha tout ce à quoi font allusion ces différents noms par rapport aux fautes alors ce qui est intéressant comme on l'a souligné c'est pourquoi maintenant pourquoi Moshé a-t-il attendu tant de temps et il y a une question à laquelle pour l'instant il va être difficile de répondre donc maintenant et sincèrement vous étant très sincèrement de vous la poser mais à quoi ça sert maintenant de rappeler le vaudor ou d'autres fautes ça ne concerne pas les gens qui sont devant lui ben oui puisque où est toute cette génération qui a fauté en tout cas toutes les fautes dont Moshé parle au début de Devarim cette génération a été décimée donc elle a disparu dans le désert donc à qui s'adresse-t-il aux descendants à la nouvelle génération alors si c'est des reproches je ne comprends pas alors pourquoi c'est maintenant qu'il s'adresse à une génération qui n'est pas concernée directement par la faute alors déjà on peut entrevoir ici un premier lien avec le 9 Hav pourquoi nous on devrait jeûner pour la destruction que ce soit du premier ou même du deuxième temple nous on n'a pas vécu même si on dit il y a eu des fautes qui ont entraîné comme dans le traité de Yoma va nous dire quelles sont les fautes du premier temple les fautes du deuxième temple et d'accord mais ça concerne la génération en quel honneur moi maintenant je vais jeûner par rapport à un événement qui a été causé par la faute de mes ancêtres donc je pourrais tenir le même langage évidemment mais je sais que la réponse est que je ne pleure pas pour le premier ou le deuxième temple mes amis je sais pourquoi je pleure le 9 Hav c'est pas pour le premier ou le deuxième temple je pleure pour le troisième pourquoi n'a-t-on pas encore eu le mérite de voir de nos yeux le troisième temple donc si je pleure c'est parce que il y a quelque chose qui bloque évidemment l'arrivée du Mashiach mais il y a aussi le fait que si la Shekhina n'a pas encore fait son apparition de nos jours c'est que forcément nous aussi on a quelques petites fautes on va être gentil avec nous-mêmes des petites fautes à nous reprocher et ça mes amis c'est extrêmement important de le comprendre pour non seulement avoir une vision de l'ensemble de la Barasha mais surtout lorsqu'on s'apprête maintenant à vivre en espérant que ça ne soit pas le cas mais si on s'apprête à vivre le 9 Havre cette année encore que l'on sache qu'est-ce qu'on doit attendre de cette date et qu'est-ce que surtout Hachem attend de nous puisqu'il y a deux erreurs fondamentales qu'on fait très souvent c'est que nous on pense qu'on pleure pour les temples passés non je viens de rectifier on pleure pour le temple à venir qui n'est pas encore venu et l'autre erreur communément admise c'est que on dit qu'on attend le Mashiach moi j'ai envie de dire c'est une erreur puisque nous allons le voir on dit que le Mashiach est potentiel en tout cas et là chaque génération alors pourquoi il ne se présente pas pourquoi il ne se donne pas à connaître je vais répondre c'est parce qu'il nous attend donc le fait de dire que nous on attend le Mashiach ça nous conforte dans notre position de toute façon ça fait 1952 ans qu'on attend donc on va compter en espérant que ce ne soit pas le cas 1953 ans cette année donc 1953 ans qu'on attend le Mashiach mais nous savons quand est-ce qu'il est né quand le 9 av c'est-à-dire que le 9 av pendant que le temple brûlait quelque part dans une maison à Hirushalayim il y a eu une naissance c'était le Mashiach oui vous allez me dire quoi mais depuis non on dit que chaque génération chaque génération il y a un Mashiach potentiel s'il ne se révèle pas c'est pas de son fait c'est du nôtre et c'est pour ça que j'admets et je dois me dire c'est lui qui nous attend et c'est pas l'inverse voilà donc par rapport à ce que l'on pouvait dire maintenant on va aller un peu plus loin parce que et c'est l'explication que par exemple Rachid nous dit pourquoi il pose la question donc le onzième mois le premier donc la Torah me dit clairement c'était le premier et donc le chapitre le verset 3 et Rachid dit donc de là on apprend qu'il a attendu presque de mourir avant sa mort pratiquement un mois pratiquement avant pour faire des reproches Mimil Ahmad de qui a-t-il appris qu'avant de faire des reproches il faut attendre son propre départ et répond Rachid donc on voit de Yaakov qu'il n'a fait des reproches à ses enfants que lorsqu'il était proche de sa propre mort tu sais pourquoi je n'ai pas fait des reproches plutôt c'est ce que j'avais peur c'est que quand je fais les reproches soit je les fais mal soit je ne les fais pas au bon moment qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat mes amis exactement l'inverse de ce qu'on escomptait c'est qu'au lieu de rapprocher quelqu'un je risque de le rejeter de le repousser et chez qui Reuven serait parti et bien chez son oncle chez son oncle Aïsar on peut imaginer la catastrophe que ça aurait pu être si chaque fois qu'un parent ne prend pas en compte la gravité de faire des reproches et qu'au lieu de le rapprocher par ses propos il repousse chaque fois son enfant il est en train quelque part de le jeter dans les forces du mal où il va dire si c'est comme ça je vais aller ailleurs et retenez ce que je suis en train de dire par rapport à Kamsa et Bar Kamsa que je citerai Be'ezrat Hashem un peu plus tard donc pourquoi le père et le fils parce que comme le Maharsha le fameux commentateur de l'Akmara nous dit Kamsa c'est le père et Bar fils le Bar Kamsa c'est le fils de Kamsa donc on a ici le père et le fils et ce qui est curieux c'est que cet anonyme dans l'histoire de Kamsa dans la Sechette Gittin là qui raconte donc toutes les histoires comme pourquoi le temple de Yerushalayim a été détruit et donc on l'a dit à cause de Kamsa et Bar Kamsa à cause du père et un fils et comment imaginer que celui qui est vraiment anonyme celui qui a fait la fête du mariage donc est ami avec le père et il peut être ennemi avec le fils comment c'est possible comment le fils de quelqu'un peut être en haine en détestation avec l'ami de son propre père il y a là quelque chose qui ne va pas et qui nécessite qu'on s'y attarde mais je laisse ça pour la suite alors et c'est pour ça qu'on dit et à cause de ces quatre il y a quatre raisons pour lesquelles on n'a pas le droit il n'est pas conseillé de faire des reproches avant de quitter ce monde pourquoi ? parce que vous pensez que je vais faire une fois et c'est tout non évidemment donc je vais le faire et je vais devoir refaire à chaque fois qu'est-ce qu'il va faire ? donc chaque fois que le père le fils va voir son père et il dit il va encore me prendre la tête il va finir par éviter son père et donc qu'est-ce que j'ai gagné ? et donc chaque fois qu'il va le voir il va avoir honte comme c'est rapporté et il y a encore on ne pas provoquer la haine et aussi la quatrième raison de peur que ça ne s'envenime parce que encore une fois imaginons une réaction de quelqu'un à qui je fais des reproches qui prend les choses très mal et donc ça peut évidemment s'envenimer et finir en rixe donc ce n'est pas du tout du tout ce que la Torah veut et comment je le sais c'est rapporté dans le Shulchan Arour de Rabbeinu Hazaken et il dit si je vois quelqu'un quelqu'un un proche un proche un proche d'ailleurs mes amis c'est tout juif il doit être proche de tout autre juif donc je vois quelqu'un fauter alors il voit qu'il emprunte une mauvaise voie il lui incombe il y a une mitzvah d'essayer de le rapprocher d'éviter qu'il tombe dans le précipice que bien préciser que ces actions vont malheureusement le mener à sa perte et attention c'est je n'ai le ici réchoute cette obligation elle incombe par rapport à n'importe quel juif non quelqu'un qui m'approche c'est quelqu'un qui a une proximité mais si c'est quelqu'un qu'il ne connait pas et qu'en le faisant il va le détester il cherchera à se venger donc comme c'est une chose qui ne va pas être entendue donc je ne peux pas me ériger en héros et essayer de sauver tout le monde ce n'est pas possible mes amis donc déjà qu'on puisse avoir une influence sur notre cercle le plus proche et ce serait déjà pas mal et c'est pour ça qu'on dit qu'est-ce qu'on voit pourquoi notre réponse qui est apportée ici par Rachid qu'est-ce que Moshe voulait savoir quand la Torah nous dit et ce fut au bout de 40 ans et donc on met encore justement on va faire on va insister sur ce point-là c'est après d'avoir frappé le roi de Sihon le roi de Emori pourquoi Rachid nous dit tout de suite c'est-à-dire si moi je ne fais rien pour eux au nom de quoi je peux venir moi et commencer à leur faire des reproches donc pour pouvoir faire des reproches à quelqu'un il faut aussi lui apporter du bien et c'est pour ça qu'on dit toujours ça c'est vrai au sein d'un couple évidemment avec les parents enfants etc donc il faut toujours faire un sandwich donc si j'ai quelque chose à reprocher à l'autre je commence par un compliment et je termine par un compliment et donc et comme ça je glisse au milieu de ces compliments je glisse ce qui ne va pas mais si évidemment je ne contrôle rien ça ne va être que un déferlement de propos et de méchant qu'est-ce que j'ai gagné qu'est-ce que j'ai gagné vous pensez qu'on va entendre et à force d'avoir cette réaction plus personne ne va entendre et évidemment ça n'aura aucun effet et ce n'est pas ce que la Torah nous recommande de faire alors c'est pour ça qu'il y a marqué dans Devarim Rabat donc qui aurait dû dire faire les reproches c'est Bilam et qu'est-ce qu'il aurait dû faire Moshe ah et pourquoi on a inversé et la réponse est magnifique si c'était Bilam qui avait fait les reproches qu'est-ce que l'Israël a dit c'est quelqu'un qui nous déteste c'est normal qu'il ait des propos aussi méchants qu'est-ce qu'il a fait Hachem c'est Moshe qui va vous refaire les reproches et vous savez pourquoi regardez ce mot magnifique dans le Midrash Rabbah c'est parce qu'il les aime comme on va voir et c'est le rabbi qui a rapporté ça de Aharon qu'est-ce qu'il faut pour rapprocher quelqu'un de la Torah au Revet Abeliot ou mekarevan de la Torah si je n'aime pas l'autre je ne peux pas le rapprocher à la Torah si je le fais par haine et c'est malheureusement ce que l'on voit aujourd'hui donc vous comprenez ici qu'on est en train de préparer le terrain au Neuf Havre parce que évidemment comment va apparaître cette haine il y a quelque chose d'intéressant comment je peux imaginer que je vais parler de haine gratuite pourquoi c'est gratuit je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de gratuit dans la haine alors vous savez pourquoi parce que toute haine en réalité est gratuite qu'est-ce que je suis censé détester pas la personne qui fait le mal mais le mal lui-même donc s'il y a une chose que j'ai l'autorisation de détester c'est le mal et certainement pas la personne qui fait le mal et assimiler la personne au mal qu'elle fait parce que elle a certainement de bonnes choses aussi comme l'Agmara l'affirme il n'y a pas un seul juif qui ne soit pas rempli de mérite comme une grenade quoi n'importe quel juif n'importe quel descendant de Abraham de Yitzhak et de Jacob oui mes amis et c'est pour ça qu'on va voir la réaction excessive de la part d'Hachem si on peut se dire se dire cela c'est par rapport à la sanction que va être imposée au prophète Isaïe véritablement de quoi se retourner parce que c'est d'une cruauté terrible terrible alors donc on va essayer de comprendre pourquoi simplement rappeler que chaque parole chaque livre de la Torah comme le dit le Rabbi ici on fait toujours la louange d'Israël pourquoi parce qu'il dit parce que qu'est-ce qui a marqué on aurait pu faire des reproches à un autre moment non pourquoi quand commence Bérechit qu'est-ce que je dis Bishvil Réchit c'est pour Israël que le monde a été créé Shemot on va compter pourquoi regardez Rashi parce que Dieu les aime c'est pour ça qu'il les compte Vaikra il appelle pourquoi Hachem appelle Moshe pour montrer son amour à Moshe et pourquoi il va encore compter pour nous montrer son amour donc il n'y a pas d'exception si les quatre premiers livres commencent par des paroles d'amour et d'affection pour Israël le cinquième ne peut pas faire exception donc qu'est-ce qui est enseigné ici c'est que qu'est-ce qui a permis à Moshe de faire des reproches c'est la preuve qu'il les aimait tellement que comme il allait faire des reproches une seule fois parce qu'il ne voulait pas avoir cette relation avec le peuple il a attendu la fin de sa vie pour faire ces reproches au Béné Israël donc l'essentiel mes amis vous avez compris que pour pouvoir être en mesure de faire des reproches à quelqu'un il faut avant toute chose être capable de l'aimer mais véritablement avec un amour sincère et comme mon fils quand ça me fait mal de voir qu'il fait quelque chose de mal c'est parce que je l'aime donc il faut aussi que dans les propos tels que je vais les tenir il y ait aussi cet amour et en parlant de la relation qui existe entre un père et un fils il y a un enseignement très très beau qui est du je l'ai trouvé c'est le Nétivo de Shalom le Rav de Solim on l'avait souvent cité et on dit que dans la relation de père et fils puisqu'on va rentrer un peu plus avec Tisha Béa il y a trois catégories il y a trois façons trois types de relations entre le père et le fils la relation la plus courante je parle d'un père normal donc évidemment il aime passer du temps avec ses enfants il va essayer de s'occuper faire les devoirs jouer avec eux mais à un moment donné il va avoir un petit peu marre et heureusement que la maman est là je dis bon allez-y chez maman maman aussi elle vous aime donc il y a un petit peu une fatigue et on passe la main mais c'est une réaction normale deuxième catégorie il va dire c'est lorsque par exemple le parent le père plutôt s'absente il va travailler ailleurs il va s'absenter pendant trois semaines six trois mois peu importe donc quelle relation il va avoir évidemment par le téléphone mais de temps en temps il va sortir les photos il va les voir il va se rendre compte donc qu'il est tellement attaché que la distance il sent l'absence de ses enfants ça c'est déjà à distance donc il y a une distance entre le père et le fils et il y a une troisième catégorie qui est plus dérangeante évidemment on ne le souhaite à personne c'est lorsque l'enfant tombe malade lorsque l'enfant tombe malade le père ne va pas compter les heures ne va pas compter les efforts pour aller courir de tout d'un médecin d'un hôpital à l'autre il va veiller s'il faut veiller il va rester à côté assis s'il a besoin de le faire et imaginons qu'on a trouvé quelque chose dans les intestins par exemple et il se trouve que le père est chirurgien un cas rarissime mais qu'est-ce qu'il va faire s'il y a quelqu'un qui va devoir opérer cet enfant c'est moi son père autrement dit c'est l'acte sublime d'amour c'est lorsque d'un point de vue extérieur on aurait pu dire mais comment un père est capable de faire cette opération à son fils avec le risque avec tout parce que c'est le summum de l'amour c'est lorsque il va faire cette ablation cette opération appelez ça comme vous voulez et bien mes amis le 9 av Hachem décide de couper de couper les ponts peut-être de couper la relation avec les bénisraels mais il y a un détail extraordinaire qui est rapporté par notre ami lorsque dans la gamara on décrit le moment où ils sont rentrés dans le temple et qu'est-ce qu'ils ont vu ils ont vu que dans les kérovines donc on parle du premier temple il n'y avait pas l'arche comme vous le savez le haron faisait partie de ces cinq choses qui manquaient dans le deuxième temple le ruimetoumim la caporette le haron la shérina etc donc qu'est-ce qu'ils ont vu ils ont vu que les kérovines les shérubins étaient entrelacés et nous savons qu'il y a un enseignement qui nous dit lorsque les bénisraëls font la volonté de leur créateur alors les deux kérovines s'enlacent et quand ils ne font pas la volonté d'Hachem alors ils se retournent vers le héral c'est autrement dit ils se tournent l'un face à l'autre ils ne sont évidemment pas ensemble et quelle est la particularité l'anomalie extraordinaire que l'on voit dans la destruction du temple c'est lorsqu'ils ont sorti le haron et bien qu'est-ce qui s'est passé on a dit que les kérovines étaient entrelacés alors c'est assez étonnant pourquoi ? parce que c'est le moment de la destruction c'est le moment où ils n'ont pas fait la volonté d'Hachem comment imaginer qu'il y avait cette relation qui était comme une sorte de thermomètre qui mesurait la relation entre le peuple juif et Hachem comment imaginer qu'à ce moment-là il y avait un lien de proximité alors que c'est à cause des fautes que le temple a été détruit le premier ou même le deuxième peu importe certains pensent qu'il s'agit du deuxième temple en tout cas comment expliquer cela alors il y a une première explication c'est celle du rave Shmulevitch et qui donne une explication intéressante c'est que une semaine avant lorsqu'ils se sont rendus compte que l'ennemi avait déjà franchi la muraille et qu'il s'apprêtait à rentrer alors que pour eux Yerushalayim et le temple étaient imprenables lorsqu'ils ont compris qu'ils s'approchaient à pas gigantesques de la fin ils ont eu un élan de Teshuvah mais qu'est-ce qui se passe c'est l'exemple c'est lorsque j'ai déjà tiré la balle je ne peux plus l'arrêter la balle était déjà lancée autrement dit l'ordre de la destruction était déjà lancé mais au moment où ils ont senti que c'était possible le Rav Shmulevitch veut nous dire ils ont fait un élan de Teshuvah et à ce moment-là ils se sont rattachés avec le Créateur et d'où il tient cet enseignement et bien précisément des chérubins parce que les kérouvines s'entrelassaient et donc c'est la preuve qu'ils avaient en quelque sorte repris cette relation extraordinaire et privilégiée avec Akkadosh Barokun ça c'est une explication et il y a une autre explication par rapport à ce que l'on vient de voir c'est justement le fait qu'il faudra voir qu'est-ce qui se passe pourquoi on dit que malgré tout il y avait la Shekhina puisque si les kérouvines étaient ensemble c'est la preuve que la Shekhina était encore parmi eux qu'il y avait une relation et cette relation on l'appelle la Shekhina alors pour cela on va devoir faire un petit détour et pour apprendre quelque chose d'assez étonnant moi aussi ça m'a surpris mais comme d'habitude on a toujours l'espoir de trouver des petites étincelles j'espère encore quelques-unes pour ce soir en tout cas qu'est-ce qui est dit c'est un livre qui s'appelle Ya'arod Vash c'est fait dans ce livre et il nous dit la chose suivante il cite un verset dans l'alimentation de et pleurer tu pleureras cette fameuse nuit et pourquoi il y a marqué deux fois et on explique pour le premier temple et pour le deuxième temple et on sait très bien que c'est ce qu'on appelle Bechial et Doroth puisque le fameux premier neuf Hav il y a eu justement ces explorateurs qui ont pleuré sans aucune raison Dieu a dit vous avez pleuré sans raison vous aurez une raison pour pleurer donc Bechial et Doroth alors il fait un calcul le Ya'arod Vash et ce qui est très très difficile c'est qu'il va contre l'Agmara elle-même contre le Midrash donc c'est très très étonnant puisque d'après lui le premier temple n'a pas été détruit écoutez bien le neuf Hav et oui d'après ses calculs il fait des calculs et même si encore une fois on ne va pas essayer de concilier les deux mais c'est l'idée qui est extrêmement intéressante qu'est-ce qui l'oblige à dire que ce n'était pas le neuf Hav mais comme vous allez le voir alors pour le premier temple donc un petit récapitulatif le siège a eu lieu le distevet donc ce fameux jeûne la première brèche comme c'est rapporté dans les prophètes c'était le neuf Tammuz et non pas le 17 le 17 Tammuz c'est pour le deuxième temple par exemple le deuxième temple est-ce que vous savez quand est-ce qu'il y a eu lieu le siège donc c'est pas le distevet le distevet c'est que pour le premier temple le deuxième temple le siège a commencé d'après les textes le 22 Nisan mais le 22 Nisan c'est le dernier jour de Pessah alors comment imaginer qu'on ne pourra pas faire la Mimona et pour célébrer comme c'est Nisan donc on a gardé le 10 Tammuz et on n'a pas fixé le 22 Nisan comme date du siège de Jérusalem pour le deuxième temple mais là où ça devient intéressant c'est comme s'est rapporté cette expression makal shaked et donc makal shaked c'est comparé à un bâton mais un bâton d'amandier et pourquoi l'amandier ? l'amandier a une particularité l'amandier nous dit qu'il met 21 jours à fleurir 21 jours c'est 3 semaines et pourquoi ? parce que entre la brèche et la destruction ici il déduit que le texte veut nous enseigner qu'il y a eu 21 jours et si je fais le calcul 21 jours donc 9 plus 21 c'est 30 c'est donc Roshrodesh quel est le mois qui suit à Mouz ? Av quand est-ce que le temple aurait été détruit d'après les calculs de Yeroth Vash c'est le premier Av le jour de l'Ahiloula de Aharon et pourquoi vous allez me dire on a retenu le 9 Av c'est par rapport au deuxième ou alors parce que ces calculs on va dire n'ont pas été approuvés c'est un avis et ce qui est plus intéressant et c'est pour répondre à la question que j'avais posée comment imaginer donc on est en train de répondre à la question pourquoi les Kérovines s'entrelassaient et il dit que le premier Av c'était jour de Rosh Rodesh et c'était un Shabbat comme nous cette année c'était un Shabbat et alors pourquoi alors on n'a pas retenu d'après lui on n'aurait pas retenu le premier Av comme destruction du Temple parce que il est écrit dans la Gemara Donc jamais la Shabbat a quitté le peuple juif ou le Shabbat ou les Yamim Tovines donc le Shabbat c'est inconcevable parce que le Shabbat on va voir quelque chose de formidable par rapport à cette idée du Shabbat donc le Shabbat il ne peut pas y avoir d'absence de Shabbat donc comme je ne peux pas imaginer que la Shekhina a manqué et c'est comme ça que je vais répondre et je comprends maintenant pourquoi les Kérovines avaient cette attitude puisque la Shekhina était là et pourquoi elle était là parce que c'était un Shabbat et comme je ne voulais pas marquer le Rosh Rodesh par cette destruction donc on a repoussé et on a retenu d'après toujours il y a Rote de Vache on a retenu la date du deuxième Temple puisqu'en ce qui nous concerne nous on est dans l'exil des Dômes et on est suite à la destruction du deuxième Temple et c'est pour ça que c'est le 9 Av oui je sais que ce que vous êtes en train de dire il y a la Masereté Tahanit la Gemara nous dit que si on jeûne c'est à cause de la destruction du premier et du deuxième Temple qui ont eu lieu le 9 Av donc moi je n'ai pas trouvé je ne sais pas chercher non plus à concilier mais simplement par rapport à cette idée de Shabbat et pour illustrer on va apporter l'exemple d'un personnage unique un descendant de David comme c'est rapporté dans certains textes de la Gemara et on nous dit qu'il s'agit de Rabi Rabi Oudan Asi Rabi Oudan Asi c'est comme ça ce qu'il a apporté que lorsque il est mort et c'est dans Ketuvot Kouf Gimel 103 là on parle d'une sorte de testament Tzava'a qu'est-ce qu'il a demandé en quittant ce monde ? alors il a demandé Mita Mesouberet un lit prêt Shulchan Imapa une table dressée Vener Daluk et une bougie allumée toutes les semaines et lorsque le Shabbat arrivait et bien mes amis le Shabbat arrivait et bien il revenait c'est lui qui faisait qu'il douche et il restait étudier tout le Shabbat et à la fin du Shabbat il redisparaissait il retournait dans le monde de la vérité alors c'est étonnant qu'est-ce que c'est que cette histoire ? et on nous dit qu'une des opinions de Rabbi concernant le cas de figure de cette année lorsque le 9 Av tombe un Shabbat ou tombe le lendemain il dit qu'il faudrait le repousser ou même l'annuler pourquoi ? parce que le Shabbat est très important alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? que lorsque comment je peux annuler je ne fais pas Shabbat je le repousse oui mais on est déjà le 10 Av et donc le 10 Av lui il dit qu'il ne faudrait pas appliquer toutes les mesures aussi strictes que si c'était le même 9 pourquoi ? et parce que le Shabbat on ne touche pas et c'est pour ça qu'il est dit que le Shabbat même si c'est un 9 Av ou à plus forte raison pour nous cette année le 8 Av je n'ai aucun Riyou aucune obligation évidemment que je ne fais pas de Saoudat Mav Seke là où je mange les lentilles pour certains les oeufs pour d'autres donc qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire que c'est comme une table royale même la Saouda Aucune restriction je prends le Shabbat aucune restriction donc le Rabbi Rabbi Danassi accordait au Shabbat une importance extrême tellement mes amis qu'on lui a permis de revenir dans ce monde de Shabbat mais qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire ? attendez mais nous le Shabbat ici on chante le Shabbat c'est comme un avant-goût du monde futur mais quoi lui il quitte le monde futur pour venir le Shabbat ici sur terre qu'est-ce qu'il voudrait dire ? que le Olam et le Shabbat que le Shabbat est au-dessus que ça veut dire ? et il y a un miracle extraordinaire qui a été fait à Rabbi Juste pour vous montrer l'importance de Shabbat et si j'insiste mes amis c'est parce que ce Shabbat razonne peu si jamais on a compris l'essence extraordinaire et là comme vous le savez que c'est l'aïloula du Harizal le Harizal accordait au Shabbat une importance extrême et il nous dit que le Shabbat évidemment il est fait pour bien manger pour se reposer mais aussi pour étudier puisque tout ce que j'étudie le Shabbat a mille fois la valeur pour nous dire que Rabbi qu'est-ce qu'il faisait dans l'Olamaba évidemment qu'il étudiait et qu'est-ce que ça le changeait de venir étudier ici le Shabbat c'est pour nous montrer quelle est la valeur de l'étude le Shabbat exceptionnel vraiment exceptionnel alors on nous dit que Rabbi est mort un vendredi et donc de tous les coins d'Israël ils sont venus pour Salévaïa à Tipori donc là où il a vécu les 17 dernières années d'ailleurs 17 dernières années comme Yaakov Avino qui a vécu les 17 dernières années donc il y a un parallèle assez extraordinaire on reviendra d'ailleurs sur Yaakov quoi qu'il en soit donc tous les gens sont là accompagnés ils sont allés jusqu'à jusqu'à son lieu de sépulture et ensuite ils ont repris mais on peut imaginer que ceux qui étaient venus de loin donc vu que le Shabbat allait rentrer donc tout le monde avait éventuellement prévu une petite sacoche avec du vin et du pain au cas où ils étaient pris sur la route et on nous dit que tout le monde a réussi à rentrer mais d'après le calcul si les derniers par exemple jusqu'au sud puisque Tipori c'est au nord pour le temps de rentrer jusqu'au sud normalement il aurait dû être déjà minuit qu'est-ce qui s'est passé le soleil le soleil a dit quelqu'un comme Rabhi qui a tellement fait pour le Shabbat le Shabbat va dire au soleil attend j'attends que tout le monde rentre pour qu'il n'ait pas à enfreindre le Shabbat et que tout le monde puisse rentrer chez lui respecter le Shabbat mes amis exceptionnels parce qu'il a tellement honoré le Shabbat c'est que le Shabbat l'a honoré comment en attendant que tous ceux et on dit qu'il y a une bat-de-colle céleste une voix céleste qui est dit que tous ceux qui ont pris part à la sépulture donc ils auront ils mériteront le monde futur et quelqu'un qui a adoré Rabhi quoi ? Rabhi est mort et moi je ne l'ai pas su donc il était tellement triste qu'il est mort sur place il y a une bat-de-colle qui est dit et un tel qui est mort pour le kavod pour l'honneur de Rabhi il entre aussi dans le monde futur donc mes amis c'est vrai on est dans une autre dimension mais tout ceci pour nous montrer l'importance cruciale du Shabbat et si tous les Shabbats sont importants le Shabbat qui précède puisque Shabbat c'est le Shabbat c'est le Shabbat de la vision si je vois ce qui me reste à faire si j'ai envie de voir de revoir la Shekhina il faut que je comprenne que ce Shabbat est extrêmement extrêmement important pour l'avenir de l'ensemble du peuple juif donc déjà prendre conscience pour que l'on puisse profiter au maximum de ce Shabbat est-ce que vous avez remarqué au passage que quand on arrive le vendredi soir on donne la bienvenue au Malachim qui nous ont accompagné Shalom Alechem la paix sur vous donc on salue Boachem venez en paix Baréchouni si déjà vous êtes là bénissez-moi et une fois qu'ils m'ont béni qu'est-ce que je leur dis Tsetrem ça y est partez alors il y en a dit non il y en a qui rajoutent Bé Tsetrem c'est pour ça qu'il y a des livres Bé Tsetrem non lorsque vous partirez parce que c'est trop sec comment je leur donne le rendez-vous je leur donne la bienvenue pardon et après je les dis va aller rentrer chez vous mais pourquoi pourquoi je les jette en quelque sorte Tsetrem ça y est vous pouvez sortir parce que maintenant que le Shabbat est rentré je n'ai plus besoin de vous je suis avec Hachem le sens profond de Shalom Alechem c'est que j'ai besoin d'un accompagnement jusqu'à l'entrée du Shabbat mais lorsque je m'apprête maintenant à sanctifier le Shabbat je suis en communion directe avec Hachem et je n'ai plus besoin d'intermédiaires donc vous les Malachim vous pouvez rentrer chez vous Tsetrem Bé Shalom partez en paix je n'ai plus besoin de vous donc c'est magnifique mes amis ça prouve à quel point ce Shabbat est extraordinaire où il y a une union c'est ça la vraie Shekhina donc on a la possibilité de sentir cette Shekhina et bien ça ça passe par le Shabbat alors je voudrais comme je l'ai annoncé aussi revenir sur sur Yaakov Avinu pourquoi ? parce que s'il y a un personnage qui symbolise véritablement la Galoute c'est Yaakov Avinu Yaakov Avinu qui a passé énormément de temps en dehors d'Israël ses dernières années en Égypte etc et il y a un texte magnifique où comme vous le savez au moment où il a lutté contre l'ange alors lutter contre l'ange c'est l'ange de Essav et l'ange de Essav a eu le dessus puisqu'il n'a pas réussi à le vaincre mais il lui a tordu le guide Han-Naché traduit communément par nerf sciatique mais ce n'est certainement pas que le nerf sciatique c'est tout un nerf qui termine dans les parties génitales de l'homme donc il y a ici une allusion puisque avant déjà cette lutte rappelez-vous un épisode où il a vu l'échelle la fameuse échelle de Yaakov quand dans la paracha de Vayetze il est sorti et il a vu donc cette fameuse échelle qu'est-ce que le Midrash dit à ce propos qu'est-ce que c'était quoi ces anges qui montaient qui descendaient on dit qu'il a vu Dieu lui a montré qu'est-ce qu'il a montré tous les exils de ses enfants en effet qu'est-ce qu'il a vu il a vu déjà par rapport à l'ange de Bavelle donc le Bavelle qui est monté et qui est redescendu au bout de 70 ans voilà dans la paracha de Vayetze Yaakov le Midrash nous dit donc 70 ans pour Bavelle Madaï et Paras donc 52 ans donc ça n'allait durer que 52 ans Yavan la Grèce 180 ans oui Yavan a duré donc l'exil de Yavan 180 ans et il a vu monter l'ange de Edom et il ne l'a pas vu redescendre et c'est pour ça qu'il s'est levé en sursaut nous on peut mettre un chiffre déjà à l'ange de Edom mes amis 1952 c'est ce qu'on a compté le 9 Hav de l'année dernière puisque on compte par rapport pas à l'an 70 mais pour nous c'est l'an 68 Khayim la valeur numérique du mot Khayim comme si on a perdu notre vraie vie donc 68 et bien si j'ai 68 à 2021 donc pour l'instant ne le faisons pas mais si le cas se présentait bien sûr donc on devra compter 1952 plus 1 cette année encore qu'il faudra ajouter c'est énorme par rapport à 70 ans donc c'est énorme donc Yaakov Avinu c'est le patriarche de la Galoute et par rapport donc à ce que je voulais dire concernant Yaakov Avinu et qu'est-ce qu'il a dit il a fait une promesse il a fait une promesse et alors qu'il a vu il venait de voir les quatre Galouillotes et qu'est-ce qu'il demande à Hachem oushmarani badere hacherani oler si il pouvait me protéger dans le chemin que je vais emprunter première chose lechem leechol oubeget vilbosh du pain pour manger et un habit pour porter bon c'est le minimum d'accord et ensuite il dit et que je puisse retourner en paix et il termine et Dieu sera pour moi divinité donc ici l'explication est de Rabbeinu Bechayé magnifique qui dit ici qu'est-ce qu'il demande Yaakov Avinu il demande une protection mais contre quoi et il fait un parallèle vraiment magnifique il dit donc quel est le chemin que l'homme emprunte et qu'est-ce que c'est Shomer qu'est-ce que je dois protéger et on dit c'est le Lashon Hara donc Hachem protège-moi que je ne fasse jamais du Lashon Hara et que représentent ici l'echem leechol et beget c'est pour protéger la nudité ça on le comprend bien et l'echem on sait que c'est le symbole généralement de la femme pourquoi on le voit avec Youssef le potifard lui a donné tout sauf le pain que je mange et regardez le commentaire du Rashi c'est une allusion à la femme donc quelle est l'interdiction de laquelle il veut être protégé que ce soit toujours ce qui doit être ouvert soit couvert avec le vêtement et que je n'aille jamais avec une femme interdite donc le danger c'est que j'ai à tuer ou qu'on me tue et enfin que Hachem seul soit mon Dieu autrement dit pas de Abodazara donc qu'est-ce que Ayahakov a demandé mes amis à ce fameux rêve et c'est ce qui est extraordinaire parce que nous avons le Lashonara comme le dit Rapheth Rahim dans son introduction que les choses soient claires le Lashonara c'est le symbole de la Sine Atrinam c'est parce que je déteste quelqu'un que je parle du mal de quelqu'un sinon je ne le ferai pas donc la Shonara c'est la destruction du deuxième temple et ensuite Jegilu Yarayot Shihudamim et Avodazara c'est les causes de la destruction du premier temple et d'ailleurs on posera la question pourquoi c'est à l'envers normalement il aurait dû demander les trois choses les trois causes de la destruction du premier temple et ensuite du deuxième oui mais pourquoi il commence parce que ça a tellement perturbé et qu'il a compris que cette faute allait être tellement grave qu'elle allait durer 2000 ans 2000 ans d'exil mes amis et je plonge et je reviens tout de suite au premier mot de notre paracha qu'est-ce que nos rachamim nous disent vous savez de quoi avait peur Moshé Rabbeinu Ele c'est les initiales de Avkat Lachon Hara est-ce que vous pensez sincèrement que Yaakov Bechira Avot celui qui faisait partie des porteurs du char céleste il allait tomber dans ces fautes-là non mais il avait peur de tomber même sur les petits détails de ces fautes et l'agmara donne des exemples par exemple dans Bababatra page 10 est-ce que vous savez ce qui est écrit nous savons que quelqu'un qui se met en colère c'est comme s'il faisait Avodazara donc aujourd'hui on ne va pas les se prosterner mais quelqu'un qui se met en colère et pire s'il casse quelque chose qu'à Dieu ne plaise c'est comme s'il faisait Mamash Avodazara oui c'est Avodazara et ici on dit si je sais qu'il y a quelqu'un qui demande et je tourne la tête j'évite de voir quelqu'un ou j'ignore que quelqu'un quand il me tend la main qu'il ou Avodazara et quel rapport de la même façon que lorsque je m'énerve c'est moi en avant et bien là aussi le pauvre d'abord moi et lui ensuite donc c'est très très grave on dit par exemple on dit par exemple à Gilou Yaraïod vous pensez que Yaakov Avinu il allait il allait à un doute mais on dit que et ça s'appelle dans l'agmara il y a un terme qui s'appelle Avizaraï c'est-à-dire les petits détails qui découlent de cela vous savez que il interdit évidemment d'avoir une relation mais de voir une femme de manière lassive de sentir le parfum d'une femme d'entendre la voix d'une femme sensuelle donc tous ces dérivés qui font que Sfihudamim évidemment c'est faire honte en public à quelqu'un et on va s'arrêter pour les exemples ici mais pour bien mettre en avant et en exergue mes amis qu'il s'agit ici forcément de choses qui sont tout à fait possibles pour nous tous d'ailleurs pas que pour Yaakov Avinu alors je reviens maintenant toujours avec Yaakov Avinu parce que qu'est-ce qu'il est dit et c'est l'explication du rabbin par rapport au fait que comme je l'ai dit lorsqu'il a lutté contre cet ange qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il s'est passé est-ce qu'on sait quelle date c'était oui le Midrash nous dit mes amis que c'était le 9 Av c'est le 9 Av que le Sar l'ange tutélaire de Esav a pris le dessus sur Yaakov et où est-ce qu'il a blessé il a blessé à la jambe mais on a dit que c'est les relations interdites et la relation interdite ça passe aussi par le mariage lorsque qu'on ne respecte pas les clauses du mariage que ce soit par Midah ou par tout le respect que l'homme doit à son épouse tous ces détails qui font que malheureusement on devient boiteux puisque c'est comme ça que Yaakov est sorti de cette lutte contre et juste après le 9 Av il faut attendre quelques jours après le 15 Av qui symbolise d'ailleurs lorsqu'on a permis le mariage donc on répare ce qui a été notre faiblesse comment ? en érigeant le mariage en valeur suprême parce que le mariage une valeur extraordinaire et retenez aussi mes amis dans Gittin je vous invite à le faire allez voir les textes qu'on doit étudier le 9 Av on dit à cause de Kamsai Bar Kamsai j'espère encore avoir le temps d'y revenir mais il s'agissait d'un mariage on dit qu'il y a trois villes qui ont été détruites donc l'autre c'est non je ne le dis pas tout de suite je reviendrai tout à l'heure donc mais je reviens maintenant sur la lutte de Yaakov avec l'ange et c'est un 9 Av et à cause de quoi on nous dit Gid Hash Anashe et regardez Alken Lo Yochlu et Gid Hanashe voilà et c'est à cause de l'issue de cette bataille c'est à cause de cela Alken Lo Yochlu ils ne mangeront pas et Gid Hanashe le Gid Hanashe et le Khida et le Shlaha Kadosh je pense qu'il cite un enseignement du Harizal en tout cas je pense que c'est l'Harizal on nous dit Alken c'est pour cela pourquoi ? à cause de cette lutte qu'on a perdue avec l'ange de Esav Lo Yochlu on ne mangera pas mais quand ? Et Alef Tav Tav c'est Tisha 9 Alef c'est Av quand est-ce qu'on ne mangera pas ? le 9 Av Gid Gimel c'est le 3 c'est le 3 Tichri et c'est aussi Gimel Gedalia le jeûne de Gedalia donc je ne mange pas Yud dans le mot Gid Yud c'est le 10 Tevet et si je prends les 3 Gimel Yud ça fait 3 et 10 et le Dalet 4 ça fait le 17 et aussi une allusion au 17 Amun dans cette phrase j'ai une allusion Lo Yochlu quand est-ce que je ne devrais pas manger et à cause de quoi ? à cause de cette bataille contre Esav qu'on a en quelque sorte perdu puisque le début du mois de Hav appartient aux forces de Esav comme vous le savez alors qu'est-ce qu'il nous reste ? alors et c'est comme ça que c'est rapporté dans Shabbat 118 Kouf Yutret Koula me aneg et à Shabbat not nim lo nachala belli mezzarib donc celui qui honore le Shabbat qui se délecte le Shabbat on lui donne un héritage belli mezzarib sans limite et comment les Chachamim ici interprètent donc c'est un livre qui s'appelle l'Ibre Noam t'es aneg et à Shabbat et belli mezzarib et si tu respectes comme il se doit le Shabbat il n'y aura pas mezzarib il n'y aura pas belli il n'y aura plus ben à mezzarib il n'y aura plus cette période de deuil parce que grâce au Shabbat on pourra effacer comme je l'ai dit que le Shabbat rétablit la Shechina entre le peuple et Israël donc il n'y aura plus de malheur et il n'y aura plus de trois semaines de deuil c'est ça qui est ici extraordinaire donc je reviens maintenant sur ce qu'on disait par rapport à l'explication que donne Rabbe Noam magnifique aussi et qui dit la chose suivante lorsque Abraham comme vous le savez dans Bride Ben Ametarim il dit qu'il y a une allusion à Abraham connaissait déjà les quatre exils du peuple juif nous nous savons qu'il y a déjà dans le premier verset quand on l'avait souvent cité donc quatre mots qui symbolisent les quatre et l'esprit de Dieu qui planait on dit que c'est l'étant messianique donc dès le deuxième verset de la Torah il y a déjà une allusion à ces quatre exils qui comme on l'avait expliqué c'est au nom du Harizal qu'on avait dit que pourquoi quatre parce que c'est l'occultation de chacune des lettres du nom de Dieu donc rappelez-vous donc on commence par le dernier et on remonte et c'est les quatre on retrouve les quatre exils mais ce n'est pas ça que je voulais dire c'est quand il a voulu l'endormir qu'est-ce qu'il a marqué donc qu'est-ce qu'il a fait donc Dieu a fait une grande torpeur qui est tombée sur lui et Rabelou Bachaye explique ici il y en a qui disent que c'est Madaï il y en a qui disent que c'est Yavan Gédola c'est donc l'autre comme Madaï ou Yavan qui tombe sur lui c'est une allusion à Edom parce que c'était évidemment la plus longue mais ce n'est pas tout Dieu a montré aussi à Yaakov Avinu comme on l'a dit lorsque les anges montaient et descendaient mais il y a un enseignement magnifique dans ce midrash qui nous dit que Dieu a enseigné à Yaakov Avinu le temple et comment il l'a vu Banoui Kharev et Banoui d'après le midrash il l'a vu construit il l'a vu détruit il l'a vu construit donc il y a quelque chose qui ne va pas pourquoi ? parce que là à ce moment-là il n'aurait vu que deux temples et le troisième donc c'est pour ça que d'après Rabelou Bachaye il dit non c'est pas comme le midrash le dit qu'il a vu Banoui Kharev et Banoui Rabelou Bachaye a une autre explication et il dit la phrase au réveil qu'il prononce est déjà le symbole de ce qu'il vient de voir en prophétie bien sûr qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit donc ce n'est que la maison d'Hachem et c'est aussi la porte du ciel Rabelou Bachaye dit ici qu'il y a trois fois le mot quand est-ce qu'on a entendu pour la première fois c'est la gloire de Dieu et je veux l'honorer et on dit comme ça c'est rapporté c'est une allusion au bête amigdash et c'est pour ça que dans la Chira on dit que ça se termine en faisant allusion au bête amigdash justement parce que c'est symbolique le bête amigdash et si je dis que dans cette phrase il y a trois fois le mot c'est pour nous dire qu'il a vu les trois justement les trois temples d'après le midrash il a vu le premier temple il a vu la destruction il a vu le deuxième Rabelou Bachaye vient et il dit non c'est pas l'explication et il dit c'est le premier temple c'est celui-là le deuxième c'est le deuxième temple c'est la porte du ciel et c'est une allusion au troisième comme c'est rapporté dans Maseretsuka que le troisième temple sera construit par le ciel et si des gens en ont pas vous savez que concernant le fait de savoir qui va construire le troisième temple il y a cinq avis oui cinq avis le premier c'est celui de Rambam Rambam explique qu'il est rationnel donc le troisième temple sera construit évidemment par les hommes pourquoi voulez-vous que ça soit autrement Rachid fait allusion à ce texte que l'on vient de lire Zeshachachamayim donc il dit que ça viendra du ciel autrement dit c'est Dieu qui le créera troisième opinion non le début sera fait par Hachem et les hommes termineront donc les deux quatrième avis non c'est l'inverse c'est les hommes qui commencent et c'est Hachem qui termine bon on s'en sort pas vient le Rambhal Rabbi Moshe Chaim Nutsato et lui il donne une explication merveilleuse il dit non on va concilier tous les avis comment alors il dit il viendra du ciel mais il sera construit par les hommes et on essaie de comprendre ce que le Rambhal dit de manière très très belle et entre autres c'est une explication que le Rav Kook attribue au Rambhal et il dit finalement qu'est-ce que c'est le ciel le ciel c'est le monde idéal ou on peut dire aussi c'est le monde des idées donc n'oubliez pas que d'abord il y a l'idée et ensuite la concrétisation sur terre donc l'idéal lorsque cet idéal sera concrétisé ici sur terre alors il se réalisera à travers les hommes mais il faut atteindre cet idéal et c'est quoi cet idéal mes amis c'est l'évolution de la civilisation humaine d'une part mais en particulier de la population juive du monde et surtout ici en Israël pourquoi ? parce que tant que je n'ai pas créé cette union entre les deux et bien je ne pourrai certainement pas espérer voir le temple et là j'aimerais revenir sur un enseignement merveilleux du Rav Kook qui explique la chose suivante si on parle du premier temple qu'est-ce qui était caractéristique du premier temple c'était l'excès on va dire en quelque sorte l'excès de la collectivité d'ailleurs vous savez quand est-ce que le premier temple a été inauguré et bien sachez que c'était le 8 Tichri et l'inauguration a duré 7 jours vous avez bien entendu donc si on commence le 8 Tichri et que ça dure 7 jours on arrive aux 15 15 Tichri c'est Soukhot on a enchaîné avec Soukhot mais et que c'était il passé avec le 10 Tichri Kippour et bien comme c'était la Shekhinah qui descendait pour la première fois dans la terre d'Israël il n'y a pas eu de Kippour les amis vous entendez ce qu'on dit lorsque Salomon le roi Salomon a imposé 7 jours de fête donc on a autorisé les gens à festoyer la population était en liesse et donc pas de Kippour on avait le temple on n'avait rien à se faire pardonner puisque la Shekhinah pardon la Shekhinah était avec nous donc le Rav Kook explique que le collectif passait avant l'individuel donc il y a un excès de la collectivité en quelque sorte qui a entraîné malheureusement à la destruction du temple pourquoi parce que si c'est vrai que en collectif tout le monde était unis et était animé par les mêmes intentions mais en titre individuel donc on a pu faire Shihudami on a pu et même l'Agmara dans Yoma dira même que si c'est vrai que le temple a été détruit par ces trois fautes mais il y avait aussi déjà la Sinatrinam mais la Sinatrinam qui détenait la Sinatrinam on dit les Nessi et Israël c'était les dirigeants du peuple oui vous avez bien entendu et on comprend que cette haine gratuite qui était déjà au niveau des dirigeants au moment du deuxième temple elle s'était étendue au niveau de l'ensemble du peuple malheureusement alors le deuxième temple on a voulu renverser la vapeur et on a basé sur l'individualité donc c'est sûr qu'il n'y a pas donc il n'y a pas on dit que c'est vrai il n'y a pas de prophète parce que c'est l'individu qui compte donc pas pas de message collectif donc il y avait des tzadikim mais qu'est-ce que ça a entraîné malheureusement si avec tant de tzadikim je n'ai plus besoin de l'autre donc ça a atteint le niveau de Sinatrinam et cet excès explique Rav Kook d'individualité a malheureusement entraîné la destruction du deuxième temple donc finalement on va avec Hegel lire l'histoire de cette façon-là nous savons qu'il y a thèse, antithèse et évidemment la synthèse la thèse c'est le premier temple donc ça n'a pas marché donc l'antithèse et combien de temps séparent les deux ? 70 ans on sait très bien qu'une chose et son opposé sont assez proches et après vient la synthèse la synthèse c'est essayer de concilier les deux et ça mes amis comme vous le savez c'est très très difficile et c'est très très long c'est pour ça qu'entre autres le Rav Kook développe cette idée extraordinaire du sionisme religieux c'est-à-dire que si la Torah ne pouvait pas forcément nous unir à ces juifs non pratiquants il voulait absolument qu'on puisse s'unir à eux à travers la valeur de la terre et vous comprenez pourquoi dans Devarim où on parle on va parler de l'héritage de la terre comme on a déjà vu on a vu avec Matot et Masé donc parce que peut-être que la solution va passer justement par la terre d'Israël mais certainement pas en faisant fi de la Torah comme vous le savez cette fameuse interprétation de Franz Rosweg qui dit que l'étoile de David c'est finalement deux triangles dans un triangle qui voit vers le haut je place Dieu la terre et l'homme et dans l'inverse l'autre qui va vers le bas qu'est-ce que je vois donc création révélation et rédemption donc lorsque la rédemption je regarde les deux pointes qu'est-ce que j'ai d'un côté rédemption elle dépend de quoi de la terre et de l'homme lorsque il y aura la réconciliation entre l'homme et la terre la terre d'Israël et c'est pour ça que le Ravroch a développé cette notion de sionisme que certains ont compris à sa juste valeur d'autres malheureusement non mais ça reste évidemment quelqu'un d'exceptionnel un grand penseur et un orthodoxe malgré tout ce qu'on peut dire par la suite sur lui ça reste évidemment un vrai orthodoxe et je voudrais rajouter puisque le temps va très vite par rapport à ce que je disais sur le Shabbat je voudrais simplement donc je ne vais pas tout lire parce que c'est trop long et c'est tellement beau mais je vous invite à le faire on est la page 119 B dans Shabbat et on dit ici on donne les différentes raisons pour lesquelles Yerushalayim la ville de Jérusalem a été détruite non ce n'est pas la première donc la première c'est Abba Ayé qui le dit vous savez pourquoi Jérusalem a été détruite c'est parce que on a transgressé le Shabbat et il rapporte le verset il y a six autres raisons si ça vous intéresse donc vous pourrez les lire c'est parce que on a négligé de réciter le schéma le matin et le soir une autre raison écoutez parce que ça fait vraiment réfléchir c'est parce que on a on a détourné les c'est c'est les enfants qui sont censés étudier la Torah lorsque je les dévie lorsque je les détourne vers d'autres choses au lieu d'étudier la Torah on va étudier malheureusement comme on peut voir ailleurs et bien lorsque je les détourne d'étude la Torah Jérusalem sera détruite et Rav Ullah nous dit parce qu'ils n'avaient pas honte l'un de l'autre et ils ne se respectaient évidemment pas parce qu'on plaçait grand et petit au même niveau et ça va encore pire c'est parce que on n'a pas fait des reproches les uns aux autres c'est ce qu'on a vu évidemment et je termine par celle-ci c'est parce que malheureusement on a méprisé les érudits les talmides donc c'est Shabbat il y a des versets etc ça nous donne de quoi réfléchir alors je voudrais puisque le temps vraiment passe très vite revenir sur peut-être pour conclure Kamsa et Barkamsa mais je voulais lire ce passage non ça c'est peut-être pour la fin si on a le temps mais je voudrais revenir sur Kamsa et Barkamsa et en rappelant également mes amis que si nous allons jeûner neuf avres si on doit jeûner il n'y a pas que l'abstinence de manger le neuf avres il y a d'autres choses dont on doit évidemment s'abstenir comme vous le savez boire se laver mettre des chaussures en cuir et aussi les relations conjugales sont interdites et il y a cinq choses aussi oui vous allez me dire bon moi j'ai mis se laver comme mettre aussi de la crème et autres je l'ai mis dans la vie alors les cinq choses pour lesquelles on jeûne on avait dit c'est comme ça que ça rapportait la faute des explorateurs le premier temple le deuxième temple la ville de Bétard qui a été détruite et parce qu'on a labouré et on a semé du sel pour que rien ne puisse pousser alors l'explication profonde de ces cinq fautes c'est que parce que l'explorateur c'est le refus de la terre puisque tu refuses la terre elle qui t'attendait pour te donner ses fruits alors tu ne mangeras pas donc ne pas manger est lié avec la faute des explorateurs de refuser la terre d'Israël le premier temple on a perdu comme je l'ai dit tout à l'heure en passant c'est la prophétie on a perdu la prophétie et à quoi comparer la prophétie on nous dit c'est à s'abreuver de la parole divine de la même façon qu'on a besoin de se désaltérer parce qu'on est altéré on est assoiffé donc la parole qui passait par les prophètes était aussi bienfaisante que de l'eau par un temps de grande chaleur donc boire c'est parce qu'on a perdu la prophétie on a perdu la source donc je ne peux plus boire à la source le deuxième temple les fouilles archéologiques ont démontré qu'il y avait une quantité énorme de mikvahot oui de bain rituel c'est pour montrer à quel point à cette période-là les juifs étaient très très attachés à la pureté donc laver la symbole de l'eau donc je ne me lave pas c'est pour me rappeler le deuxième temple que j'ai perdu donc la possibilité de me purifier ensuite qu'est-ce que la ville de Betar je rappelle c'est la révolte de Bar Korva qui malheureusement s'est terminée donc j'ai perdu toute possibilité d'atteindre la liberté politique et donc plus de roi en Israël avec ce que cela comporte et à quoi est comparé le roi rappelez-vous on avait lu ensemble une fois qu'on a vendu Yosef pour une paire de chaussures parce que lui ne pouvait pas être roi on a dit que la chaussure est souvent le symbole de la royauté on a vu Zashemoshé comment lorsqu'il a avancé devant ce buisson encore une fois qui symbolisait justement la souffrance du peuple juif et pas parce qu'il souffrait mais parce qu'il se faisait souffrir en parlant du mal les uns des autres ça c'était une des explications donc Dieu lui dit ôte tes chaussures pourquoi ôte tes chaussures tu ne pourras pas atteindre la royauté ça c'est une des explications certains voient aussi dans la forme de la chaussure donc comme la forme d'un fœtus donc un avorton c'est malheureusement Bar Corva aurait pu être le messie mais malheureusement ça a avorté et donc chaque génération que je célèbre ou que je commémore le 9 Av c'est comme si je perdais à nouveau la possibilité d'avoir un roi d'Israël c'est-à-dire le Mashiach donc ne pas porter des chaussures c'est le symbole justement de ne pas avoir encore atteint le niveau cette liberté pour récupérer le Mashiach et enfin le dernier c'est lorsque Tourneuse Rufus on dit qu'il a laboré et il a mis du sel qu'est-ce qu'il voulait par là le symbole du Kodesha Kodeshi ils m'ont dit que c'est la chambre à coucher comme on l'a déjà vu dans le Zohar c'est-à-dire il voulait empêcher l'union du peuple juif avec Israël et par quoi parce que je marque donc ce manque de relation intime avec Hachem et bien si tu n'as pas cette relation intime avec Hachem tu ne mérites pas d'avoir une relation intime avec ton épouse avec ton conjoint donc c'est la cinquième interdiction donc qui symbolise l'amour justement le manque d'amour donc la conjugalité c'est de Dieu pour Israël par rapport à cette cinquième raison voilà ce que je voulais dire donc sur cela et je reviens maintenant à Kamsa et Bar Kamsa vous allez me dire mais tous les ans on revoit cette histoire qu'est-ce qu'on peut encore apporter de nouveau vous allez me dire oui c'est vrai mais Bar Kashem la Torah est très très riche et cette explication est d'un livre qui a été écrit par Rabbi Deutsch et qui s'appelle Matok Haor et un rap très très connu très très original avec des idées des fois extraordinaires et donc je rappelle rapidement l'histoire pour nous remettre dans le contexte et quand je disais que Kamsa et Bar Kamsa sachez que dans Gittin Nunhe c'est là où on rapporte toutes ces histoires on nous dit qu'à cause de Kamsa et Bar Kamsa la ville de Yerushalayim a été détruite et à cause d'un coq et d'une poule la ville de Tourmalka la ville du roi Haramele a été détruite et on nous dit aussi qu'à cause d'un bout de bois la ville de Betar a été détruite bon je ne sais pas si on aura le temps de tout développer mais un détail magnifique que j'ai découvert cette année c'est qu'il y avait une coutume je reviens au coq parce que ça ça nous interpelle alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on jette sur les mariés on a l'habitude chez le goïm en tout cas de jeter du riz et quel est le symbole on dit que le symbole de la fécondité donc Piriya verivia donc ils aient une famille une famille nombreuse et avant on jetait alors est-ce qu'on faisait une chechita ou c'était pour la capara en tout cas on jetait un coq et une poule et quel était le symbole on nous dit le symbole de la fécondité pourquoi parce qu'on dit qu'au temps du machia les femmes vont accoucher comme les poules donc comme les poules peuvent mettre des oeufs donc on dit on dit ça fait aussi d'une autre façon comme servi pour le matin mais on dit aussi gever gever c'est aussi un coq et les khachamim disent quel était le symbole maintenant que tu vas fonder un foyer n'oublie pas quelles sont les trois qualités essentielles et donc c'est par là qu'on doit donner le symbole du coq pourquoi gever gimel c'est gomel chesel dispensez le bien bet c'est baïchanim fudeur et resh c'est rahmanim c'est la miséricorde donc pour lui rappeler donc quelles étaient les trois qualités auxquelles il devait s'attacher et justement on dit que il y a une garnison qui passait par là ils ont vu le coq ils ont voulu les prendre donc ça a fait une bataille donc et ça a été ça a été la guerre ils ont appelé des secours donc et la ville de comme ça a marqué tout le mal cas a été détruite et c'était encore pendant un mariage c'est curieux kamsa bar kamsa aussi c'était un mariage et à Betar qu'est-ce qui s'est passé on dit qu'à cause d'une poutre très rapidement qu'est-ce qui s'est passé à la naissance d'un garçon on plantait un arbre et à la naissance d'une fille on plantait aussi un arbre et donc on dit qu'avec cet arbre après on faisait les bâtons pour la chupa donc c'était très important on les gardait on mettait le nom la date et chaque arbre était le temps que l'arbre prenne donc le temps que l'enfant grandisse et on dit qu'une fois la fille de César passait par là et une roue de son carrosse s'est cassée donc se trouvant donc ils ont vu un morceau de bois ils ont cassé le bois et ils ont pris pour réparer la roue lorsqu'ils ont vu ça comment ça veut dire qu'ils ne vont pas se marier alors que c'est vraiment des superstitions donc comment ils se sont battus etc et comment ils se sont pris à la fille de César César a envoyé une garnison etc et on dit que c'est à cause de ça que la ville de Béta donc aussi pour un mariage parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas se marier donc c'est curieux que les trois causes tournent autour d'un mariage bon ça c'était pour on va dire la curiosité et pour revenir et pour conclure donc si si Dieu veut avec cet enseignement comment expliquer que le père était ami avec cet anonyme et le fils non alors quand et surtout que ça ne répond pas bien la question c'est à Kamsa et Bar Kamsa c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa mais en fait Kamsa n'était pas présent lorsque en plein mariage parce que c'était une erreur peu importe le majordome s'est trompé il a invité le fils au lieu d'inviter le père et le fils s'est dit bon peut-être qu'il veut faire qu'il veut faire la paix mais si vous pensez vraiment qu'il fait la paix vous vous habillez vous arrivez au mariage qu'est-ce que vous cherchez à faire la première chose mes amis vous cherchez la personne qui vous a invité parce que d'abord parce que vous êtes censé lui dire Mazal Tov et parce que vous lui dire vraiment je suis honoré que c'est vous qui avez fait alors que je suis plus jeune c'est vous qui avez fait le premier pas en m'invitant pour faire la paix etc donc l'autre aurait pu être pris de court qu'est-ce qu'il fait ce bon monsieur il va et il s'assoit à table quand il est surpris par l'anonyme en question qu'est-ce qu'il est en train de faire de manger quelle est la première réaction qu'il a combien ça coûte je te donne ma part mais qui t'a demandé de payer tu n'es pas un restaurant pourquoi tu n'as pas pensé peut-être à commencer à dire écoute je m'excuse je voulais te remercier de dire Mazal Tov aucun mot et alors s'il a été humilié d'abord comment il sait que tout le monde l'a vu peut-être que pas tout le monde l'a vu son humiliation et ça justifie de détruire le temple pour se venger ça prouve mes amis que ce bar comme ça était pétri de midote exécrable et que finalement et il avait raison en quelque sorte cet homme-là puisqu'on n'a pas dit à cause de lui alors qu'il n'avait pas à le mettre dehors mais vous vous auriez vu voulu de quelqu'un pareil dans votre fête quelqu'un qui parce qu'il est humilié il est capable de causer la perte de tout Israël et le temple d'Hachem mais vous imaginez quels sont les midotes de cet homme mais c'est incroyable il a bien fait il ne veut pas de son argent peu importe le coût du mariage il ne veut pas de l'argent de cet homme et vous savez pourquoi et pourquoi personne n'a rien dit parce qu'il savait que cet homme était exécrable qu'il avait des midotes terribles ah mais comment c'est possible comment c'est possible que quoi comment c'est possible que le fils pouvait avoir en haine cet homme alors que le père était un grand ami et bien l'explication que j'ai découverte cette année c'est magnifique et vous savez pourquoi parce que il apporte une preuve de Maser Hetzota on dit que quand Moshe a envoyé les explorateurs il a dit regardez si la terre est grasse ou pas s'il y a un arbre ou pas mais si la terre est grasse il y a des fruits alors c'est sûr qu'il y a des arbres non c'est à dire si vous voyez les fruits regardez parce que si les fruits sont bons c'est sûr que les arbres sont bons comme nous on a l'habitude de dire que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre mais attention qu'est-ce qu'on est en train de dire ici c'est que comment le fils a vu que son père était tellement ami avec cet homme et lui est devenu son ennemi vous avez dit bon ils ont fait des affaires qui n'ont pas marché le rave Deutsch propose une réponse extraordinaire vraiment magnifique et il dit nous savons que pendant le deuxième temple qu'est-ce qui se passait pourquoi on dit Atrinam parce que on semblait être ami mais par derrière dès qu'on pouvait mettre les couteaux dans le dos on lui enfonçait un couteau dans le dos et vous savez qui a tenu ces propos-là c'est Fabius Joseph dans la guerre contre les juifs donc le matin ils se disputaient entre les rabbins ils rentraient chez eux ils se disputaient entre eux c'est-à-dire comment parce que ah mon ami viens je t'embrasse comment vas-tu mais quand il rentrait à la maison comment il parlait de ce pseudo-ami c'est un salopard je ne sais pas comment il fait pour réussir donc il tenait des propos à l'inverse de ce qu'il laissait croire comment il a grandi ce fils en voyant les propos que le père tenait à l'intérieur de la maison c'est-à-dire il a compris que son père en fait détestait cet homme donc je comprends que si le fils détestait cet homme et je dis à cause de Kamtsa à cause de cette hypocrisie de Kamtsa pas parce qu'il s'est vexé il n'est pas venu qu'il aurait dû venir si c'était un vrai ami mes amis ce n'était pas un vrai ami c'est ça ce que ici le Rav Deutz veut dire c'est les hypocrites lorsque l'on fait semblant d'être ami à l'extérieur mais qu'à l'intérieur à l'intérieur de soi à l'intérieur de la maison on n'arrête pas de déblatérer sur tel ou tel des enfants sont à table les enfants entendent ces propos donc évidemment que si le papa peut encore faire semblant le fils il ne sait plus et il ne veut plus faire semblant alors si il voit que son père en vrai il le déteste lui il va afficher cette haine et c'est pour ça qu'il a inoculé en quelque sorte ce père des midotes terribles dans son fils Bar Kamsa comme dit le Marsha que c'était le fils et on comprend que cet homme lorsqu'il a fait sa fête je ne veux pas d'un homme pareil dans ma fête même s'il me paye ma fête donc il n'a pas fait preuve d'orgueil ni rien du tout il a agi et c'est pour ça qu'il reste anonyme parce que ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous les amis donc retenons cette leçon attention et surtout comme on a dit le Shabbat faisons attention aux propos que l'on tient à table devant nos enfants parce que sans le vouloir on peut faire un mal terrible regardez ce que Kamsa a fait de son fils et regardez ce que le fils a fait du peuple d'Israël il a entraîné la perte donc soyons plutôt comme Rabbi Akiva lui lorsqu'il a vu les décombres il a souri il a souri parce qu'il sait que même si ce peuple est capable malheureusement de tout ce qu'il a fait mais il est aussi capable de bien il a vu les décombres et il sait qu'Israël est capable de se relever être capable de voir le bien être capable de voir le bon comme Hachem nous a montré le Mashiach né le 9 av parce que la lumière apparaît et que cette lumière nous éblouisse et que on n'est pas à jeûner ce 9 av Shabbat Shalom en avance ce Shabbat raison extraordinaire que Dieu nous apporte avant d'avoir besoin de la consolation la vraie rédemption et être attaché